Amigos, nouveau reportage sur DC FootX, dans un décor de rêve, un décor idyllique. Nous sommes dans le bassin d'Arcachon, où Steve Savidant, l'ancienne gloire de Valenciennes, du stade Malherbe de Caen, nous attend pour nous parler de sa nouvelle vie. Lui qui s'est retiré des terrains il y a quelques années. Comment les footballeurs vivent leur fin de carrière, comment Steve Savidant en particulier l'a vécu. Souvent on parle par exemple d'une petite mort. Voir aussi comment on se remet, comment on retourne à une vie normale, après une vie aussi riche que celle d'un footballeur. Allez, c'est parti ! Il y a 10 ans, tout pile, tu fais ta première sélection en équipe de France. Quelques semaines après, tu signes un contrat avec l'AS Monaco, le plus gros contrat de ta carrière. Et tout d'un coup tout s'arrête. Comment tu l'as vécu ? Eh bien exactement comme tu viens de le dire, avec toute l'euphorie ascendante et descendante. Puisque c'est deux extrêmes que j'ai connus en quelques mois. La sélection de l'équipe de France contre l'Uruguay a été une surprise oui et non, puisque je m'attendais quand même au vu des performances à être appelé, sans prétention. Mais en tout cas, je pensais que j'avais fait le boulot et le boulot était fait en tout cas. Et puis derrière Monaco et avant la signature, dans le bureau, on te dit qu'il y a un gros problème, il faut qu'on aille faire des tests médicaux. C'est un peu les montagnes russes émotionnelles. J'étais en âge de maturité aussi, j'avais déjà deux enfants, j'étais avec moi la femme depuis quand même assez longtemps aussi. Donc sur ce moment-là, tu arrives quand même assez bien à le gérer. C'est plus après ou ça devient compliqué. Les footballeurs généralement parlent de la fin de carrière comme une petite mort. C'est comme ça que tu l'as vécu toi aussi ? Ah non, moi ça n'a pas du tout été une petite mort, bien au contraire, ça a été une grosse mort. Mais sauvé au final, puisque c'est les médecins qui vont sauver. Mais quelque part, ce n'était pas une petite mort. C'était totalement un arrêt total et surtout non décidé, non préparé. Parce que là, je ne m'y attendais pas du tout. Et donc là, ça a été très brutal. J'avais préparé éventuellement des coups pour l'après-carrière, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. A 30, 31 ans, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide. Quel était ton sentiment sur le moment ? C'était de l'injustice ? Non, pas de l'injustice. Bizarrement, ça a été, voilà, il fallait que ça s'arrête. Il fallait que ça s'arrête et... La fatalité. Oui, la fatalité tout simplement. Tu te dis, ta vie est un peu comme ça aussi. Tu te dis, dès que tu as touché quelque chose, un CO, tu as une petite piqueur de rappel pour te dire non, 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 ta vie, ce ne sera pas tout le temps ça. Donc, il faut que tu sois vigilant et que tu essayes de prévoir au maximum les impondérations. Et tu as fallu combien de temps pour accepter cette situation ? Il faut vraiment la digérer. J'ai envie de dire qu'elle n'est même pratiquement pas acceptée encore aujourd'hui puisque je me revois sur des terrains où ce n'est pas anodin que moi je revienne dans le foot aussi. Donc, je sais que c'est ma passion et j'ai un goût d'inachevé aussi. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, la carrière que je prends aussi, c'est pour peut-être perdurer et continuer un petit peu ce que je n'ai pas fini de travailler. Et qu'est-ce qui t'a aidé à te remettre en selle à selle après cette année ? Ma femme, forcément. Je dis forcément ma femme, mes enfants, le boulot, une hyperactivité du travail parce que je me suis enfermé dans le travail, j'ai ouvert deux restaurants. Tu t'es réfugié dans le travail au final pour oublier. Complètement et par excès. Donc, ça a été comme ça. Ça a été une période assez courte mais longue aussi. Il a fallu que quelque part, il fallait que j'aille dans l'extrême pour pouvoir aussi voir mes capacités et ma compétence à réagir à ça. Et qu'est-ce qui te manque le plus du monde professionnel ? Tout simplement le match. Le match parce que c'est vraiment quelque chose de très spécifique. L'entraînement, bien sûr, mais c'est un rythme. Mais surtout, le match, c'est quelque chose. Je ne parle même pas du côté médiatique, supporter et tout ça. C'est vraiment quelque chose de très spécifique, la compétition. Et c'est vraiment ça qui me manque. Alors après, tout ce qui tourne autour du match. Les déplacements, les déplacements pour aller à son stade, les déplacements pour aller à l'extérieur. Le côté recherche justement de la performance de l'adversaire aussi. Savoir comment toi, tu vas pouvoir y arriver. La recherche de l'excellence. Oui, la recherche de l'excellence. Tu disais tout à l'heure que tu t'étais réfugié dans le travail pour surmonter cette épreuve. Quels ont été tes premiers projets ? Directement, j'avais enclenché moi, quand j'étais à Valenciennes, j'avais déjà un restaurant. J'avais ouvert un restaurant à Valenciennes. Donc en fait, il m'a paru tout à fait logique d'en rouvrir un dès l'opportunité à Angers, le K9. Le deuxième K9. Donc un gros, 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 gros projet que j'ai tenu pendant huit ans. Huit ans avec des équipes. Et c'est vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement, c'est le contact des gens. Donc pendant ma carrière, ça a toujours été le cas. Donc au final, quand j'avais mon commerce, c'était exactement la vie que je voulais. Il y a eu ça, il y a eu les différents médias. J'ai travaillé dans différents médias, radio et télé. à faire aussi des émissions de foot. Ça m'a fait vraiment kiffer parce que ça m'a donné une autre approche du foot que je ne connaissais pas, en tout cas dans son analyse. Et ça a été une pluriactivité. Parce qu'en même temps, mon deuxième fils s'est mis au foot. Moi, je n'étais pas spécialement à revenir sur le terrain après ma carrière. Il s'est mis au foot. Je me suis mis naturellement à l'accompagner. Naturellement, on m'a proposé éventuellement de prendre l'équipe en tant que dirigeant en tout jeune. Et puis, j'ai bien aimé. J'ai apprécié, j'ai continué à le suivre. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller voir un peu ce qui se passe aussi en diplôme. J'étais un peu réfractaire à ça au départ. Et j'y suis allé, j'ai énormément apprécié. Et derrière, ça s'est enclenché. J'ai apprécié, j'ai été habilité. J'ai pris des équipes de toute catégorie et de toute tranche d'âge. J'ai pris des U19, j'ai pris des U16, j'ai pris des seniors en tant qu'adjoint. Plus tous les jeunes avec mon fils. En tout cas, je me suis dit, tiens, c'est peut-être là-dedans qu'il faut que t'ailles. On ne va pas te retenir plus longtemps maintenant. T'as une causerie à préparer, il me semble. Oui, j'ai une causerie et surtout un gros match à préparer. Là, les joueurs vont m'attendre. Pour une fois, ça va changer. Le lion, il échoue 7 à 10 fois avant de réussir à capturer sa proie. 80% de sa vie est un échec. Vous vous rendez compte ? Par contre, c'est le roi de la jungle. Pourquoi votre avis ? La persévérance. Il lâche pas le mec. Il est actif, il est dans l'action, il y est toujours, il y est toujours. Créatif, il n'arrête pas, il n'a pas peur de l'échec, il y va, il ose. Est-ce que je vous ai déjà freiné les joueurs offensifs ? Est-ce qu'on a fait des animations offensives ? Jamais, parce que je vous laisse faire le truc. Je ne veux pas vous donner d'orientation. Vous devez savoir faire les choses. Vous devez sentir les moments. Les duels, je ne dois jamais rien lâcher. Même quand j'ai perdu le premier, je me relève, j'y retourne. La remise en confiance. Putain, j'ai perdu. J'ai perdu la proie, c'est le ballon. Tout de suite, je me remets en confiance. Petit contrôle, petite passe. Courte, toute simple. Je veux de l'audace. C'est ça qui paye en R1. Tous ceux qui vous disent, ouais, putain, je suis désolé, tu as vu ce qu'on propose. Ouais, bah excuse-moi, tu as des super joueurs. Qu'est-ce que tu proposes ? Pourquoi tu ne proposes rien ? Parce que le mec, il se limite. Parce qu'il se dit, la R1, c'est que du duel. Non, non, c'est que du duel. Ouais, ouais, je peux l'éviter aussi, le duel. Par contre, quand il faut du duel, on est là. L'échec, n'ayez surtout pas peur de l'échec. Je ne vous dirai jamais rien. Osez. Il n'y a qu'une seule chose. C'est que défensivement, il ne faut pas prendre de risques. 95% quand on n'a pas le ballon, je suis défenseur. Je peux anticiper, mais je suis défenseur. Je dois avoir l'objectif, protéger mon but. Axe, ballon, but. Axe, ballon, but. Où est mon collègue ? Et beaucoup de tentatives. Et pas de tentation. Parce que la tentation, ça peut être un gros problème. Vouloir faire un gros match. Vouloir se faire briller. Ça, c'est la tentation. Vous ne devez avoir qu'un seul truc collectivement. C'est que vous devez avoir la tentation de vouloir gagner. Steve vient de terminer sa causerie. On va aller le rejoindre sur le terrain. Et on va en apprendre un petit peu plus dans une deuxième partie d'interview sur sa nouvelle vie d'entraîneur. Ta première. Est-ce que tu as pensé aussi, avant ça, à tout plaquer et à couper complètement avec le football ? Oui, oui, mais ça a été la force, justement, de mes enfants de me ramener sur les terrains de football. Et puis, ma volonté de revenir, de me former, de passer mes diplômes, de passer des formations. Donc là, en plus, je travaille. Ça me surprend même de moi, puisque je n'étais pas contre formation, mais en tout cas, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, je suis formateur occasionnel pour la Ligue Nouvelle Aquitaine. Et aujourd'hui, je forme les jeunes entraîneurs. Ou en tout cas, je les accompagne dans leur culture, dans leur curiosité et tout. Et même moi, qui continue tout le temps à me former. Et moi, j'ai passé mon DES encore il y a deux ans. Et j'avais cette volonté vraiment de retourner sur les terrains. Ça a toujours été une évidence pour toi de devenir entraîneur après ta carrière ? Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est même surprenant, même des amis qui me connaissent très, très bien. Mais en fait, comme moi, j'ai travaillé dans la restauration pendant huit ans. J'ai travaillé dans les médias pendant huit ans. J'avais le côté managérial d'un restaurant, même deux restaurants. Donc, travailler avec des gens avec des âges différents, des sexes différents pour un objectif commun. Dans les médias, regarder un match différemment que moi, je le regardais en tant que spectateur. Donc, dans son analyse. Et puis, après, moi, j'amène ce que j'ai comme compétence. C'est mon vécu et aussi mon côté actif et acteur au bord du terrain et dans les séances. Et tu continues à jouer à côté ? Je joue. Ouais, je joue. On peut dire que je joue en plus de 40 sur Bordeaux, au stade Bordelais. Où là, je m'éclate le week-end, le dimanche matin, où je joue avec des potes. Et on a envie de dire que le côté sympa, c'est les trois mi-temps. Aujourd'hui, tu te fais donc plaisir tous les week-ends dans ce club. Tu as des objectifs personnels. C'est quoi exactement ? Te faire plaisir et profiter de ta retraite ? Ou c'est vraiment gravir les échelons et retrouver le monde professionnel très rapidement ? Non, non. Déjà d'une, je ne peux pas, moi, prétendre à être à la retraite. Déjà d'une. En tant que joueur ? En tant que joueur. Je parle bien sûr. Mais en tant que personne, quarantenaire, je ne peux pas me permettre d'être à la retraite. Je le fais de façon passionnée, passionnante et actif. Je le fais avec un leitmotiv qui a toujours été Jacques Ventroux, qui m'a toujours dit ça. Et qui le dit souvent, faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est exactement moi ce que j'ai dans la tête. C'est ce qui me fait travailler tous les jours. Avec un peu de décontraction, avec une approche peut-être un peu différente. Parce qu'il paraît ce qu'on dit, que je suis un entraîneur un peu assez atypique. Mais ça ne me dérange pas, puisque j'ai été un joueur assez atypique toute ma carrière. Atypique dans quel sens ? Dans l'approche. Moi, je suis très dans le partage avec mes joueurs, dans la proximité. Alors, il faut faire gaffe à toujours essayer d'avoir une certaine petite distance. Puisqu'on est dans un monde de compétition et de compétitif, l'AR1. Et nos objectifs sont élevés, mais réalisables et atteignables. Donc, au final, comme je leur dis souvent, je leur dis moi, je suis exigeant avec les gens qui sont capables de le faire. Là, j'ai beaucoup d'attentes. Mais eux aussi ont beaucoup d'attentes envers moi. Et l'objectif, personnellement, c'est vraiment de retrouver le monde professionnel ? C'est un petit peu un paradoxe, parce que j'avais, à une certaine époque, quand j'ai repris la carrière d'entraîneur, je voulais aller très vite. Je voulais aller très vite dans ma formation et puis de vouloir retrouver un objectif directement, on va dire, national. Et puis, au fur et à mesure, des séances d'entraînement, des matchs, puis des discussions avec certains potes qui sont dans le coaching. Je me suis dit, ben voilà, ça a été long dans ma carrière à se décider. Et je pense qu'en tant que joueur, ma carrière d'entraîneur sera pareille et j'espère qu'elle ira toujours aussi haut. Et puis, ce serait Petita, du coup. Ouais. Et est-ce qu'il y a des entraîneurs qui t'ont particulièrement marqué et que tu imites, entre guillemets, aujourd'hui, dont tu t'inspires ? Alors, en fait, moi, j'ai une approche assez bizarre. C'est que tous les coachs que j'ai connus ou que je croise, tout ça, j'ai jamais été attiré par le côté tactique, en tout cas dans le mimétisme. Par contre, moi, ce que j'adore, c'est les comportements du manager. Un Daniel Leclerc, un Patrice Ler que j'ai eu, Jocelyn Gourvenec que je n'ai jamais eu, mais que je côtoie très régulièrement. Antoine Cambouaret, c'est plus dans le côté approche du joueur, approche de l'entraînement, moi, qui m'intéresse. Dire forcément que son idéal, c'est pas Bordiola ou Mourinho, j'ai envie de te dire, non, c'est pas atteignable, c'est pas proche, en tout cas, c'est pas proche de ce que j'en pense, en tout cas du foot. Et c'est pas, j'allais dire, je vais pas avoir ces joueurs à manager un jour. Moi, en tout cas, je sais que je peux me comparer, en tout cas, des entraîneurs que j'ai eus et que je connais. Donc, dans leur approche avec le joueur, ça me ressemble. Moi, après, d'imiter un joueur tactiquement, c'est impossible, puisque les joueurs, c'est pas les mêmes. J'essaie de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, en ayant une certaine conviction du football, du football total, dans l'engagement. Et puis, par passion, je leur dis aux joueurs, je leur dis, faites-le par passion. En tant que joueur, tu avais quand même une sacrée réputation dans le championnat de Ligue 1. Est-ce que tu as eu des opportunités pour devenir entraîneur professionnel assez rapidement ou pas du tout ? Oui et non, parce que mon cursus d'entraîneur n'était pas fini, en tout cas diplômé et diplômant. Donc, non, en fait, comme je te disais, c'est qu'à un moment donné, j'ai voulu aller vite. Et puis, en fait, maintenant, je m'arme de patience. Victoire 4-0, mission accomplie ? Oui, mission accomplie, même si on est toujours exigeant et on veut toujours mieux. Les deux objectifs sont remplis, c'est la victoire et surtout pas prendre de but à domicile. Eh bien, bravo et merci encore de nous avoir reçus. Ah bon, non, mais c'est avec un réel plaisir. Et puis, vous revenez quand vous voulez. Et puis, la bise d'Ascara, le stade Lavalois, essayez de monter cette année en Ligue 2, ça serait quand même pas mal. Amigo, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un énorme pouce bleu et à en parler dans les commentaires. Pense aussi à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Une souris verte qui courait dans l'air. Est-ce que tu m'entends ? Eh oh ! La bise, Anto, Ascarameno, non, 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 non. Comment on dit ?